Elle était une icône et une pionnière de la communauté trans et de l'électro. La DJ, chanteuse et productrice Sophie est décédée très tôt dans la matinée à Athènes, ce samedi 30 janvier. Le Monde de la Musique perd l'une de ses artistes les plus visionnaires de sa génération et une réelle icône de la pop et électro. Sophie avait été nommée au Grammy Awards en 2019 dans la catégorie Meilleur Album Dance Electro et a collaboré avec de nombreux artistes dont Madonna et Charlie XCX. Elle était âgée de 34 ans. La nouvelle de sa disparition a été annoncée par des proches de Sophie sur les réseaux sociaux, puis ensuite par le média anglais Mixmag via un communiqué. Si est-il avec une profonde tristesse que je dois vous informer que la musicienne et productrice Sophie est décédée ce matin vers 4 heures du matin à Athènes, où elle vivait, suite à un accident soudain. En ce moment, le respect et l'intimité de la famille sont notre priorité. Nous demandons également le respect de sa fanbase, et de traiter avec sensibilité le caractère privé de cette nouvelle, apprend-on. Sophie, un ange que le monde a perdu quelques heures plus tard, son label transgressive a confirmé l'information en précisant que Sophie est décédée après une chute. Tragiquement, notre belle Sophie est décédée ce matin après un terrible accident. Fidèle à sa spiritualité, elle était montée pour regarder la pleine lune et avait accidentellement glissé et tombé. Elle sera toujours là avec nous, peut-on lire. De nombreux artistes ont rendu hommage à la jeune femme sur les réseaux sociaux, dont Christine N. The Queens qui a posté un message rempli d'émotions et souligné la productrice stellaire, visionnaire et référence qu'elle était. Elle s'est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu'artiste et en tant que femme, a-t-elle ajouté. Sam Smith aussi lui a rendu un vibrant hommage. Deux jours avant sa mort, son label avait sorti son dernier single Unisil. Sous-titrage ST' 501